hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog on se retrouve dans un weekly vlog je vous ai pas fait de weekly vlog la semaine passée parce que j'étais à montréal fait que je suis vraiment contente de recommencer ça avec vous cette semaine et on a une grosse semaine en fait aujourd'hui on est le 1er avril et c'est donc mon mois de fête qui commence oui oui moi je dis que j'ai un mois de fête parce que je suis intense avec ma fête et je suis intense avec la fête de tout le monde fait que tu sais ça se balance mais bref c'est officiellement mon mois de fête c'est le mois ben le mois des belliers oui pis non là c'est du 20 au 20 mais bref vous comprenez et on a vraiment une belle semaine la semaine passée ça a été une énorme semaine de jump fait que cette semaine c'est un petit peu plus calme on est lundi Jean-Ménoir est en congé parce que c'est le lundi de Pâques et moi dans mon emploi on a juste le vendredi de congé fait qu'il est en train de se reposer parce qu'on a eu une grosse fête de semaine si vous voulez voir ça je vais vous le mettre dans le petit i je vous ai fait un week-end vlog et cette semaine on a plein de trucs vraiment cool de prévu je sais pas encore si je vais aller au bureau mais mercredi soir on s'en va dans la nouvelle maison de ma cousine jeudi j'allais faire mes angles bref on a plein de trucs de prévu fait que là le plan je vais continuer à travailler parce que là il est 10h30 je viens de terminer un meeting dans un autre à 11 heures pis c'est un prédit j'en ai pas c'est assez tranquille aujourd'hui évidemment il y a plein de monde qui ont pris leur lundi de congé donc c'est le plan ce midi je sais pas qu'est ce qu'on va manger Jean-Ménoir va sûrement nous faire à dîner je vais m'entraîner ce soir ça va être la première fois que je me rentraîne en plus qu'une semaine parce qu'elle s'est passé j'étais à Montréal comme je vous ai dit donc c'est plan fait que je retourne travailler on se reparle plus tard hello il est vraiment plus tard il est rendu 4h30 je viens de terminer de travailler je vous ai pas vraiment parlé aujourd'hui mais ça a été une journée comme tranquille de job ce midi on a mangé plein de restants qu'il y avait dans le frigo en écoutant un master chef parce qu'on avait pas écouté le master chef la semaine passée vu que j'étais pas là et j'ai filmé deux tiktok la semaine passée j'ai pas publié un tiktok non plus vu que j'étais pas là fait qu'il fallait que je me reprenne et je travaillais toute l'après-midi et là je viens m'entraîner Jean-Ménoir s'est déjà entraîné vu comme je vous ai dit il est en congé aujourd'hui puis c'est lui qui s'occupe du souper il va nous faire les smash tacos style moyen-orient du deuxième livre du fit cook qu'on a ici sérieusement c'est une de nos recettes préférées qu'on a essayé du fit cook jusqu'à maintenant il est vraiment bon donc on va manger ça pour souper et prendre ça tranquille je voudrais finir mon livre ce soir on se le dit en vous puis moi si vous me suivez aussi pour mon commune lecture je triche un peu j'ai pas lu beaucoup de livres dans mon mois de mars si vous voulez savoir pourquoi allez voir ma dernière vidéo qui était tous les livres que j'ai lu dans le mois de mars mais vu que je n'ai pas lu beaucoup de livres pour qu'il y ait quand même du contenu dans cette vidéo là je vais terminer un livre ce soir puis comme même si on est le 1er avril je vais dire que je l'ai fini dans le mois de mars pour que vous ayez quatre livres dans cette vidéo là c'est pas tant de tricher parce que techniquement je l'ai lu au mois de mars mais je l'ai fini le 1er avril bref petit secret entre vous prie moi ça c'est des petits trucs de créatrice de contenu que des fois on switch des petits trucs pour que vous ayez du bon contenu mais non c'est un demi-triche là parce que je l'ai vraiment lu au mois de mars mais je le finis ce soir regardez donc voilà le plan je vais aller au bureau mercredi donc demain ça va être une autre journée j'ai vraiment beaucoup de meetings aujourd'hui c'est vraiment une journée relax parce que tout le monde est encore en congé mais là demain j'ai énormément de meetings pour que je filme justement ma vidéo de tous les livres que j'ai lu aussi j'attends un colis pour faire un énorme haul de vêtements fait que ça va être dans ce vlog là j'ai commencé à m'acheter des vêtements pour notre voyage de cet été en fait on part dans deux mois pile aujourd'hui donc le 1er juin on part donc voilà donc là j'ai arrêté de parler je mets un vlog je vais m'entraîner il faut que je me lave les cheveux puis on va manger la recette du fit cook et se reposer ce soir Hello nous sommes rendus mardi il est midi j'allais me faire à dîner hier soir on a passé une petite soirée tranquille on a commencé en fait à écouter s'août sur notre vie j'espère qu'on est les derniers à écouter cette série là honnêtement c'est une série d'avocats mais c'est tellement bon on a terminé la première saison hier puis on a commencé la deuxième on n'était pas capable d'arrêter de l'écouter on voulait pas aller se coucher mais bref tout ça pour dire que là je suis sur mon heure de dîner et j'aime faire un dîner un peu plus complexe d'habitude d'habitude j'ai des lunchs dans le frigo mais là j'en ai pas donc j'aime faire du saumon des cubes de saumon en fait au air fryer la recette de Paige Jenna sur tiktok j'adore cette créatrice de contenu là surtout ses recettes elle est genre pesco végétarienne donc elle fait des recettes soit végé ou avec du poisson et c'est tellement bon ses recettes fait que bref je vais faire sa recette de cubes de saumon que je vous ai déjà montré avec des haricots et en fait je vais faire deux portions pour faire mon lunch pour demain vu que j'ai au bureau demain donc c'est le plan et ensuite de ça il va falloir que je vide la vaisselle et que je filme ma vidéo de tous les livres que j'ai lu dans le mois de mars fait que c'est le plan du dîner un bon dîner productif et ensuite de tout ça cet après-midi j'ai deux temps d'imiter que j'en avais deux sur la thèse quand même une bonne journée à la job et en finissant de travailler je vais m'entraîner on va faire des pokéballs ce soir donc c'est le plan de la journée fait que là je vais faire mon dîner voilà mon dîner simple et efficace et bon pour la santé la petite sauce sur le top que on fait dans fond c'est notre sauce épicée préférée c'est de la cuppie de la cerire à choc puis du miel c'est tellement bon fait que je vais manger ça avec un petit boulogne puis je vais m'attaquer à tout ce qu'il me reste à faire ce midi hello il est rendu 4h30 techniquement j'étais venu travailler mais il y a quelqu'un qui va peut-être m'appeler en fait toute l'après-midi on s'est cherché genre t'es dispo non là t'es dispo non fait que bref je laisse mon ordre ouverte au cas où qu'elle m'appelle mais entre temps je vais vous faire un gros haul de vêtements en fait vous le savez je pars en voyage le premier juin je l'ai dit sur Instagram mais en fait je m'en vais en Europe j'ai pas encore dit où on fait deux pays en Europe et bref la semaine passée on est devenu un petit peu fou sur l'achat de vêtements sur internet moi j'en mène là fait que je vais faire un gros haul de vêtements que j'ai acheté justement pour mon voyage puis il y a des vêtements autant pour moi que pour j'en mène là je trouve ça peut être cool de vous montrer ça si vous avez un voyage justement avec votre chum votre frère peu importe que ça peut vous inspirer donc comme je vous ai dit on s'en va en Europe l'été donc c'est des vêtements assez lousse assez ben pas chaud là pour pas qu'on mord donc je vais vous montrer ça premièrement j'ai reçu celui-là je l'ai pas acheté ce coton à thé là de Tamelo que je capote dessus il est comme rose bonbon avec des cafés c'est tellement moi puis je trouve tellement que la couleur est parfaite pour le printemps c'est clair que c'est le coton à thé que je vais mettre pour prendre avion pour passer en Europe j'ai aussi un coton pour vous qui c'est Marie 10 pour avoir 10% sur tout le site web donc je vous conseille d'aller voir ça assez de ça je suis allée au Urban Outfitters je suis vraiment dans un style en ce moment plus lousse bohème lin dentelle vous voyez ce que je veux dire et en fait j'avais vu ce top là sur les médias sociaux je me souviens même plus c'est qui qui l'avait mais bref j'ai couru au Urban Outfitters on en a un dans le Vieux-Québec pour aller l'acheter regardez c'est un tout top beige en genre de lin avec de la dentelle il est tellement beau je capote et il y a une des deux places qu'on va en Europe que genre ça fait exactement moi en commentaire où est-ce que vous pensez qu'on va en Europe mais bref il y a un des deux pays où est-ce qu'on va qui va être juste parfait je tripe dessus je vais essayer de tout vous mettre en lien en barre d'info mais bref je l'ai pris en small et je l'aime vraiment c'est un petit peu c'est un top un petit peu plus cher que je paierais pas habituellement mais j'ai vraiment eu un coup de coeur donc voilà et j'ai pris pour mon beau petit chum il y avait ces chemises là qui sont en genre de lin et il était en spécial à 35$ au lieu de 65$ et j'ai donc pris celle là qui est rose et blanche lignée elle est tellement belle là j'ai pris une small et elle était un petit peu grande genre mon noir il est pas grand et il s'entraîne quand même beaucoup donc il porte du x-mall j'ai essayé quand même fait qu'elle avait le grand parfait pour mettre en tant que chemise de plage fait que c'est une chemise ouverte quand il est à plage même ici autour de la piscine donc ça va être sa chemise de plage et en fait genre mon noir ce qu'il faut savoir c'est quand il aime un morceau il l'achète dans toutes les autres couleurs donc on a passé une commence sur Ruben Outfitters et il s'est pris en x-mall 3 autres couleurs de exactement la même chemise donc il s'est pris la bleu pâle, la lignée blanche et verte et la noire bon on m'a appelé fait que là tout est réglé j'ai fermé mon ressortateur pour vrai donc je sais plus ce que je t'ai rendu là mais tout ça pour dire que genre mon noir quand il aime quelque chose, une pièce de vêtements il les achète dans toutes les couleurs donc là il a 4 nouvelles chemises pour l'Europe toutes pareilles mais des couleurs différentes et il est très bien dessus, les x-mall lui font vraiment mieux mais regarde, c'est la vie on va quand même garder la x-mall pour faire comme ça la chemise de plage donc voilà et finalement le dernier morceau qui s'est commandé sur Ruben Outfitters est un coton ouaté orange finalement je n'étais pas sûre de la couleur mais sur lui ça y fait vraiment bien donc c'est super simple, encore en x-mall sûrement qu'il l'a pris enfin en x-mall puis il y a comme un petit truc brodé ici là c'est écrit standard cloth vraiment vraiment cute et sûrement ça, ça va être son coton ouaté à lui pour mettre dans l'avion donc voilà et là aujourd'hui c'est ce que j'attendais pour faire le haul j'ai reçu ma commande H&M je suis tellement contente et je suis vraiment intéressée il y a tellement de beaux morceaux qu'on a commandé je vais commencer par Jean-Menoir, on lui a commandé deux chemises flash top donc premièrement celle-là je l'avais vue en magasin puis elle me fait tellement de l'oeil mais elle n'avait pas de x-mall en magasin donc on lui a commandé en ligne c'est genre la mode en ce moment pour les gars c'est des chemises un peu comme transparentes et là elle est comme dans le blanc crème elle est tellement belle il va être tellement beau là-dedans en Europe comme un peu c'est ça, le transparent là, genre beach wow, je capote et on lui a pris aussi ce chandail c'est un chandail, j'allais dire une chemise mais c'est pas tant il y a des boutons là mais c'est un chandail à manches courtes avec un petit collet et il est comme ligné je le trouve tellement beau et H&M honnêtement je trouve tellement qu'ils ont des belles affaires sur leur site web plus qu'en magasin et je pense que j'avais 20% sur ma commande ça vaut vraiment la peine et ensuite de ça pour moi, premièrement j'ai pris cette petite camisole là que je trouvais tellement belle elle est comme toute twistée avec des larges bretelles comme ça je trouve tellement que genre ça fait simple mais beau pour mettre une journée que tu visites avec des shorts en jeans c'est comme simple mais efficace c'est cute et il y a un de nos endroits à convote que je veux juste avoir du blanc et du beige donc ça vous donne peut-être une petite idée genre l'esthétique de la place qu'on va mais bref, ça ça va être juste parfait donc ça je pense que ça va me faire ensuite de ça je me suis commandé une robe ok, premièrement le tissu m'impressionne il a l'air hyper de qualité et en fait regardez ça c'est une robe avec des petites manches et genre ça va être plus beau là je vous fais un try on haul en même temps là mais elle a comme des froufrous comme ça et c'est des petits citrons elle est tellement belle elle est en genre de lin aussi je la trouve magnifique j'ai vraiment hâte de l'essayer vous allez l'avoir déjà vue sur moi mais moi pas encore et finalement ça c'est ma pièce couture mais je sais pas si ça va me faire parce que dans le fond j'ai tout pris en small mais celle-là honnêtement j'aurais pris en x small si j'avais pu mais il n'y en a resté plus sur le site elle est partie comme des petits pains chauds mais c'est une robe de plage ou que tu mets le soir mais regardez dans le fond c'est une robe longue décolletée comme ça que tu attaches dans le cou fait que je pense que ça sera pas si pire vu qu'on peut l'attacher comme on veut et elle est elle aussi un peu en genre de lin et elle est longue je sais pas si c'est trop longue oh elle est très longue mais je pense qu'elle va être correct elle est tellement belle genre ça le soir aller au resto ou ça par-dessus un maillot bref j'ai vraiment hâte d'aller les essayer fait que vous vous les avez déjà vus mais moi j'allais essayer tout ça je suis vraiment excitée et c'était mon gros haul pour notre voyage évidemment vous allez en avoir d'autres parce que il faut que j'aille m'acheter une paire d'edfadrées puis une paire de sandales et ma grand-mère m'a donné mon cadeau de fête à l'avance puis elle m'a donné une carte à dos à la vie en rose pour que j'aille m'acheter un nouveau maillot aussi pour notre voyage et j'ai 30% sur un article au dynamite pour ma fête puis je pense que j'allais me chercher une autre robe fait que c'est comme les derniers rachats que j'ai puis genre maintenant il faut qu'ils aillent s'acheter des paires de shops puis je pense qu'on va être en business on passe en moins de deux mois donc au fur et à mesure on se remplit les trucs puis je trouve tellement que c'est un voyage important pour nous notre voyage en Europe cet été parce que premièrement c'est sûrement le seul et un des derniers gros voyages que ma soeur va pouvoir faire avant longtemps parce que ma soeur commence à travailler dans les hôpitaux en tant qu'infirmière fin juin donc vous savez évidemment lorsque les infirmières une fois qu'elles commencent à travailler les congés sont extrêmement rares et les longs congés encore plus plus on part 18 jours donc je ne sais pas si ça va ravoir ce nombre de temps-là un jour de vacances et aussi pour moi puis j'ai vraiment l'impression que c'est comme un voyage transitoire évidemment vous savez on vieillit on le sait on vieillit on veut fonder une famille éventuellement puis même si ça ne veut pas dire que ça va être notre dernier voyage comme ça je trouve que c'est comme le voyage pour comme souligner notre début de vie d'adulte qu'un voyage qu'on va pouvoir aller faire le party avoir du fun avec ma soeur puis son chum faire du surf tu sais vraiment un voyage de jeune tu t'en fous à quelle heure que tu te couches NWIS va te réveiller le lendemain matin tu vas prendre une Red Bull puis tu vas repartir je trouve que c'est comme le voyage parfait pour faire ça avant justement de peut-être avoir des enfants dans quelques années comme je vous dis on ne veut pas des enfants tout de suite ça fait que ça peut qu'on puisse refaire ça mais je ne sais pas avec ma soeur sur son chum j'ai raison que c'est vraiment le voyage où est-ce qu'on peut juste aller s'en foutre avoir du fun faire ce qu'on veut on a mis un gros budget aussi sur ce voyage j'ai tellement hâte de vous montrer tout ça mais on s'est gâté fait que bref c'est comme ça va être un des voyages de notre vie honnêtement et je suis tellement excitée ça va être la première fois aussi que j'en vais en Europe donc ça aussi c'est vraiment excitant donc voilà je vous en reparlerai sûrement plus en détail et évidemment que vous allez avoir des vlogs je vous dis gang sur ma chaîne YouTube dans les prochains mois vous allez tellement avoir des vidéos de malades premièrement la semaine prochaine c'est ma fête c'est avoir un vlog du salon du livre de Québec et un vlog de ma fête ma soeur m'organise mes 25 ans je n'ai aucune idée qu'est-ce que je fais mais elle vous a vlogué ça donc ma soeur elle est tellement adorable vous a vlogué toute la préparation de ma fête fait que vous allez avoir un vlog sur ma fête aussi et ensuite de ça vous allez sûrement avoir des vlogs de rénovation du passo parce que j'en ai fait encore des rénovations dehors oui oui c'est pas assez que l'on va s'en fasse les nombreux passos qu'on a fin juin vous allez avoir 4 vlogs de l'Europe ça va être la série Europe Summer vous allez avoir 4 vlogs de l'Europe ça va être malade en plus avec ma soeur ma soeur vous savez qu'elle aime bien être dans mes vlogs je la force un petit peu mais c'est ma soeur pis elle m'aime mais bref ça va être tellement cool et ensuite de ça on revient et c'est le festival de l'été de Québec fait que là vous allez avoir des vlogs de fou sur ma chaîne j'espère que vous êtes prêts si vous êtes pardonnés abonnez-vous mais bref voilà fait que là le plan je vais aller essayer mes nouveaux vêtements puis ensuite de ça je pense que je vais aller courir ça va être la première fois de l'année que je vais retourner courir mais il fait tellement beau dehors gang que j'ai pas le choix il faut que j'aille m'entraîner dehors pis pas dans mon sol donc je pense que ça va être ça après ça j'ai un moment il va revenir et on va manger des pokéballs ce soir pis c'est le plan fait que voilà bon il est vraiment plus tard il est rendu 7h non même pas il est rendu 7h mon corps et j'étais allée courir comme vous avez vu honnêtement après 5 minutes j'avais un point mais regarde c'est la première fois de l'année je suis quand même fait un 1,5 km si je me trompe pas bref ça a bien été je suis revenue j'ai appelé ma tante en fait ma ma reine habite à Rimouski fait que c'est toujours cool de l'appeler pis j'avais une question pour elle donc je l'ai appelé j'en ai revenu pis il est reparti il est allé acheter quelque chose de marketplace fait que d'ici là je vais faire notre pokéball j'ai pris ma douche aussi pis je vais vous parler de notre nouvelle addiction vous savez que j'ai souvent des addictions en nourriture je suis une foodie j'adore tester plein de nouvelles nourritures et là notre nouveau c'est le riz au jasmin en fait quand vous allez dans des restos de pokéball asiatiques ou juste des restos asiatiques le riz un peu collant c'est tellement bon pis quand c'est pas du riz à sushi tu te le demandes c'est quoi parce qu'il y a une différence c'est du riz au jasmin c'est le parfait mix entre du riz basmati pis du riz à sushi c'est tellement bon c'est rendu une addiction donc c'est ce qu'on fait pour faire dans nos pokéballs parce que aussi ça ça prend 20 minutes à faire du riz à sushi c'est tellement long pis tu as 10 000 chances de le manquer ça fait que bref une nouvelle addiction pour nous le riz au jasmin donc là dans les pokéballs je vais mettre le saumon fumé à jambe qui fait ça c'est une autre de midi addiction c'est tellement bon il fait ça sur son fumoir avec on a des fraises des concombres des avocats et des des anamés et je vais faire aussi une mayo épicée sur le top et des honneurs fait que c'est ce que je fais à l'instant présent sur le nom devrait revenir bientôt fait qu'on va manger ça et se reposer j'ai remis mon magnifique hoodie de Tamelo avec des petites shortes de pitch pis on va se reposer toute la soirée il fait tellement beau dehors j'ai l'impression que c'est l'été fait que j'ai mis comme des petites shortes de pitch cet été mais là j'ai un peu froid et là nous sommes mercredi matin il est 7h10 et je suis pas mal prête pour partir au bureau aujourd'hui je suis à vie au complet en Retman j'aime vraiment la boutique Retman pour le linge de job cute genre cute ben correct pour aller travailler corpo fait que bref voilà j'allais faire mon lunch aujourd'hui c'est ça je m'envoie au bureau et en revenant dans le fond on repart directement parce que ma cousine s'est acheté une maison comme je vous disais et on s'en va la voir ce soir j'ai tellement hâte j'en vais aller checker aussi sur l'électricité et on va se mettre en dessous à souper ensemble je sais pas s'il va y avoir d'autres monde avec nous on va aller voir tout ça pour dîner je vous ai pas montré mais j'ai le même dîner qu'hier que je me suis fait que j'envoie un fryer et des amenants donc voilà là pour déjeuner honnêtement j'ai rien mais je dirais je pourrais vraiment me faire à déjeuner mais j'ai vraiment pas le goût puis je suis déjà comme je suis pas en retard mais je suis serrée puis il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai juste le goût d'avoir un café glacé fait que j'allais au mcdo me chercher un café glacé puis un bagel puis on s'en va au bureau c'est le plan j'ai à prendre ma gourdeau mes ustensiles puis on est parti pour se reparler plus tard Allô je vais vous prendre un grand latté glacé à la vanille à la vanille avec un bagel nature avec fromage à la crème s'il vous plaît alors je vais quand même aller complète eh oui tu veux aider tu vas te sortir ça va merci hello je suis de retour de ma journée de travail et gag j'ai passé la journée sans mascara oui je me suis rendu compte que j'avais oublié mon mascara quand je suis arrivée dans le parking de ma job pour en me mettre à mon blush je me suis rendu compte que j'avais pas de mascara je capote un peu j'ai pensé deux minutes à revirer de bord pour aller dans une pharmacie mais je me suis dit non puis genre ça a déjà été une trend de te faire une full face de make-up mais de pas mettre de mascara je me suis dit que j'allais suivre cette trend là aujourd'hui mais là je vais en mettre on s'en va chez ma cousine dans le fond je vous l'ai dit on va aller voir sa nouvelle maison genre on va aller l'idée avec son électricité et on va manger du Saint-Hubert dans la famille le Saint-Hubert c'est une religion littéralement on en mange tout le temps genre on nous fait les 18 ans de nommer cousine au Saint-Hubert ça vous donne une idée à quel point on capote sur le Saint-Hubert ça fait que ça va être vraiment encore j'ai vraiment hâte de voir sa maison je suis tellement fière d'elle elle a travaillé fort pour avoir sa maison ça fait que ça va être vraiment cool d'aller voir ça on a quand même une bonne demi-heure de route à faire il y a peut-être encore du trafic il est 5h40 ça fait qu'à voir mais là moi j'ai du mascara je me sentais tout nue sur mascara ça fait que bref voilà je ne veux sûrement pas vous filmer sa maison c'est la sienne c'est pas la mienne ça fait que voilà mais on va aller passer une belle soirée Hello nous sommes jeudi oui déjà la semaine a passé vraiment vite il me semble c'est rare que je dis ça mais bref on est jeudi hier soir on a passé une très belle soirée la maison à ma cousine est magnifique j'ai emmené l'aide avec son électricité on est revenu ici devant une heure et demie ça fait que le temps qu'on reprenne nos douches il y avait son lunch à faire bref on s'est couché on n'a rien fait d'autre la soirée mais ça a été vraiment une belle soirée et puis là aujourd'hui je travaille et ce matin je n'avais pas de meeting mais c'est à remédier je suis en meeting tout après-midi je pense que j'ai eu une demi-heure de pause entre les meetings c'est à remédier donc c'est ça et là pour dîner je vais faire le dîner avec vous dans le fond je vais vous faire un sauté aux crevettes et brocolis asiatiques avec le riz au jasmin qui nous restait de notre souper de mardi soir si je ne me trompe pas ça fait que simple et efficace je vais vous montrer comment je fais ça sinon ce midi il faut que je prenne mes stories pour une collab puis que je les poste il faut que je le lave c'est le plan de ce midi et ce soir à 17h30 fait qu'un peu après que j'ai terminé de travailler on va aller faire mes ongles de fête parce que oui la semaine prochaine c'est ma fête fait que ça va faire mes ongles pour ma fête je pense que je vais faire de quoi de full classique je pense que ça s'appelle une manucure américaine c'est une manucure blanche mais comme dégradée vers le bas fait qu'il n'est pas juste en haut bref je pense que je vais faire ça je vais peut-être rajouter des petits brillants je ne sais pas trop mais c'est le plan de la soirée fait que là je vais vous montrer comment je fais mon sauté asiatique donc premièrement j'ai coupé des brocolis en bouquet et une quand même grosse échalote française j'ai fait chauffer ma poêle avec de l'huile de lait fait que je vais mettre tout ça dedans et puis je vais faire revenir ça un bon 5 minutes le temps que les brocolis cuisent et que l'échalote devienne comme transparente presque dorée avant de mettre les crevettes parce que les crevettes c'est vraiment moins long que les brocolis fait que on va venir faire revenir ça un bon 5-7 minutes bon pendant que les brocolis cuisent on va venir faire notre sauce et là j'y vais vraiment à l'oeil ok gang fait que premièrement on va venir mettre quand même pas mal de sauce soya parce que ça va être notre base de notre sauce ensuite de ça on va venir mettre de la sauce aromatisée aux huîtres honnêtement j'adore ça je trouve que c'est ce qui apporte le goût vraiment collant et théatique au sauce il faut pas que vous en mettez du coup parce que ça goûte vraiment fort fait qu'on vient en mettre juste un petit peu comme ça ensuite de ça on vient mettre ici un petit peu de vinaigre de riz un petit peu de miel pour amener le petit côté un petit peu sucré une gousse d'ail hachée et pour apporter le petit spicy on va mettre du sambal au leg ça mettez-le vraiment selon comment vous aimez le spicy moi je suis pas une grande fan de spicy fait que j'en mets comme ça et on va venir mélanger tout ça pis des fois je pense que je vais le mélanger même avec un fouet pour que ça se mélange vraiment bien bon maintenant que les brocolis et les échalotes sont rendus pas mal dorés je vais venir ajouter mes crevettes et je vais venir ajouter des assaisonnements donc de la poudre d'oignon de la poudre d'ail et du paprika pis je vais venir tout mélanger ça et puis là la dernière étape est de venir mettre la sauce donc maintenant j'ai fait chauffer mon riz au jasmin dans le micro-ondes je vais venir mettre notre sauté asiatique par dessus ensuite de ça je vais venir ajouter une petite touche de sauce soya moi j'aime ça quand il y a beaucoup de sauce donc si vous êtes pas obligés si vous aimez pas quand il y a beaucoup de sauce et finalement j'ai haché un oignon vert qu'on va venir mettre par dessus tout ça et voilà c'est peut-être pas le plus beau du monde mais quand t'as rien de prêt ça m'a pris 15 minutes à faire et c'est extrêmement bon et bon pour la santé j'allais manger ça en écoutant un vlog avant de faire mes stories et de vider la vaisselle bon il y a une heure je viens de terminer tout ce que j'avais à faire ce midi et dehors gang c'est le déluge je sais pas si vous pouvez voir checkez ça c'est le déluge il y a genre des énormes vents et une neige je ne comprends pas nous sommes aujourd'hui le 4 avril qu'est-ce qui se passe je sais pas mais il faut que je sorte ce soir j'ai espéré que ça se termine hein mais t'sais c'est pas comme c'est juste le vent la neige elle est pas si étante genre on dirait une petite neige de noël mais le vent cette nuit là on entendait claquer toute la nuit en fait c'est que quand on a refait le passot l'an passé ça fait longtemps que vous avez pas vu le passot dans les vlogs parce que ben c'est l'hiver mais bref si vous vous en souvenez on a fait un mur d'intimité à gauche et notre chambre est là et il y a comme un petit comme gap entre le mur d'intimité puis le la mur de la maison fait que quand il y a vraiment beaucoup de vent le mur d'intimité il claque genre sa maison ou notre chambre fait que ça érange moi honnêtement genre les bruits du dehors quand il pleut quand il vente ça mène à m'endormir je sais pas comment vous expliquer ça mais j'aime bien ça le gosse bref donc c'est la tempête on espère la dernière ça serait à peu près le temps hier c'était tellement beau je suis sortie de chez nous à genre 7h par le bureau j'ai mis mes lunettes de soleil j'ai comme wow c'est le printemps puis là tempête je comprends pas mais bref je vais finir ma journée de travail pour qu'on puisse aller faire maison de fête après bon il est rendu 5h moins 5 je pars de chez moi il n'a pas l'air d'avoir autant de trafic en tout cas c'est au google map je vais me faire mes ongles j'étais à peu près une demi-heure sérieux il fait tellement pas beau mais genre non je vais arrêter de neiger finalement c'est encore un petit peu mais c'est pas si pire c'est surtout le vent mais je suis dans mon char fait que c'est pas la fin du monde fait qu'on s'en va chez mon estienne à chaque fois que je vais chez mon estienne je vais me faire mes sourcils ma moustache et mes ongles puis là ça va être mes ongles de fête fait que je suis vraiment excitée on s'en va là c'est pour ça qu'on va venir j'ai comme prévu faire une je voulais montrer dans un demi-dernier bloc c'est genre un peu une un one put avec des nuits à ramen avec un sac de salade de choux pré-coupé bref c'est tellement bon fait que je vais faire ça pour souper en revenant le chameleur devrait s'entraîner il fait froid même ça n'a pas d'allure je pense même partir mon bon en chauffant bref on s'en va chez mon estienne hello nous sommes vendredi j'ai ma soir pour vous parler yeah on passe 11h30 chameleur est parti à 8h30 ce matin en fait il est parti à la serelle il y a un petit meilleur ami qui avait là-bas ils sont en train de refaire leur sous-sol et ils ont demandé à chameleur d'aller les aider pour leur électricité c'est la semaine où chameleur va aider tout le monde avec l'électricité c'est ça que ça fait quand t'es électricien mais bref tout ça pour dire qu'il est parti à la serelle pour la fête de semaine et moi je suis restée ici évidemment j'ai été invitée à la serelle avec eux mais j'ai deux soupers de filles dont la fête à ma couture dans la fête de semaine que je voulais vraiment pas manquer donc j'ai décidé de rester ici et on se fait une fin de semaine de girls j'ai tellement hâte je vais vous faire un week-end vlog ça va être vraiment cool ma soeur vient ici demain se repère avec moi on a le souper pour la fête de ma cousine parvient coucher ici ça va être genre un slip-over avec ma soeur bref ça va être vraiment le fun mais là tout ça pour dire qu'il est 11h30 et je vais aller faire l'épicerie sur mon heure de dîner comme tous les vendredis d'habitude je vais venir venir avec moi mais là on va y aller toute seule ça fait que je vais vous apporter avec moi pour vous faire un grocery haul pour terminer ce vlog-ci je pense que ça va être le fun là ils vendent encore pas mal mais moins pire qu'hier honnêtement hier mon auto sur l'autoroute bougeait toute seule à cause de ça ça n'avait pas d'allure mais je suis allée faire mes ongles et c'est ce que je voulais vous montrer j'ai décidé de faire une genre de manicure américaine que ça s'appelle je les adore en fait vous savez que j'aimerais assez avoir des ongles colorés habituellement mais en fait pour ma fête ma robe est genre bleu royal je vous l'ai montré dans un de mes derniers vlogs genre fin février depuis mars que je m'étais acheté ma robe sur Princess Polly qui est magnifique mais c'est ça elle est comme bleu royal donc il n'y a pas de grandes couleurs qui fit avec du bleu royal donc j'ai décidé de me faire des ongles comme chic un peu fancy je ne sais pas trop comment expliquer ça mais bref qui va fitter avec ma robe de fête donc voilà je suis tellement contente j'ai aussi fait mes sourcils et puis là la pince que mon insistienne me fait et la moustache à la cire surtout à ce que je fais quand je vais la voir c'était vraiment drôle parce que dans le fond où mon insistienne il y a aussi deux coiffeuses et c'est là que ma mère elle se fait faire ses cheveux fait qu'on a fini par jaser avec ma mère pendant que je faisais faire mes ongles fait que ça a été vraiment cool donc voilà fait que là je m'en vais à l'épicerie puis je vous fais un grocery haul en revenant bon je viens de revenir du supercé j'ai fait une bonne épicerie ça m'a coûté 75$ pour tout ça honnêtement on a énormément de fruits et légumes notre alimentation est genre 50% c'est pas plus de fruits et légumes à la base et là ben j'en avais vraiment besoin de beaucoup il y en avait beaucoup en spécial aussi fait que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté donc premièrement pour les lunchs j'ai emmené pour ses fruits il aime beaucoup les clémentines slash les oranges ouh fait que les clémentines étaient en rabais j'en ai pris 4 un pour chaque lunch la semaine prochaine et pour moi je me suis pris des murs et une mangue en fait ma soeur comme je disais on se fait un sleepover ici samedi soir puis dimanche on s'est dit qu'on allait se faire un beau gros brunch fait que je me suis dit une petite assiette de fruits avec une mangue puis des murs si la mangue est prête évidemment ça pourrait être vraiment bon ce que de ça pour le reste de la semaine évidemment j'ai pris deux avocats une grosse tomate un zucchini de la coriandre j'aurais voulu comme un gros bouquet pas emballé là-dedans mais il n'y en avait pas fait que je l'ai pris comme ça des shiitake vous savez que les shiitake est mon champignon préféré j'aime pas les champignons genre de Paris les blancs j'haïs ça mais les shiitake c'est tellement bon dans les recettes des petits concombres des épinards de la laitue romaine des oignons verts et aussi ça fait longtemps que ben ça fait pas longtemps en fait on achète tout le temps du gingembre frais puis qu'on râpe mais ça me gosse faut que tu râpes ça puis là t'as de la peau du gingembre qui tombe dans tes recettes puis tout ça me gosse puis là j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un qui était genre acheté ça à la place c'est du gingembre frais mais déjà haché puis j'achète mon ail déjà haché au Costco genre je me suis dit mais pourquoi pas c'est tellement pratique j'en ai acheté un pour le tester ensuite de ça au niveau des protéines ce soir j'ai un souper avec une gang de filles une gang d'amis et on fait des pizzas maison chez justement mon amie puis tout le monde amène de quoi puis moi j'ai dit que j'allais amener le pépéroni fait que j'ai acheté un gros truc de 2 pépéronis pour amener ce soir j'ai acheté un tofu on va se faire un repas de tofu la semaine prochaine et 2 cannes de thon à l'huile d'olive c'est toutes les affaires que j'aime avoir dans mon frigo pour faire des pâtes au thon des salades de thon peu importe j'aime avoir ça dans mon frigo jeudi je pense garde-manger fait que j'en ai racheté ensuite de ça un petit peu le reste premièrement évidemment mon lait d'avoine que j'achète toujours de la crème 5% c'est tellement pratique à vendre ça dans son frigo puis nous peu importe dans les recettes ils demandent la crème 5, 15, 35 ils nous mettent tout le temps de la 5% puis ça fait la même affaire ensuite de ça 2 riz minutes parce que c'est affaire la plus pratique la semaine donc un basmati et un riz ça c'est mon préféré c'est riz à grain long et riz sauvage saveur de poulet rôti j'ai acheté aussi ça écoutez moi je suis une grande fervente le midi de râpe au poulet ranch mais la sauce ranch c'est comme une vinaigrette c'est pas tellement bon pour la santé puis là j'ai vu sur les mises de ceci quelqu'un qui disait de mélanger l'assaisonnement à ranch avec du yule grec puis ça faisait la même affaire mais vraiment meilleure pour la santé fait que j'en ai acheté on va tester ça ensuite de ça mes fruits congés pour mes smoothies le matin vous savez je les achète toujours au Costco mais là il faut qu'on entre Costco la semaine prochaine fait que d'ici là j'ai acheté le mélange tropical comme ça et finalement mon petit péché mignon moi je suis vraiment une fille dans la vie plus salée que sucrée x 1000 je préfère manger plus de mon repas salé que prendre un dessert à la fin de la soirée j'ai toujours été le même mais bref un de mes péchés c'est les mises vickies je trouve que c'est les meilleurs chips qui existent sur la terre et mes préférés c'est eux les originales bien salées et les barbecue fumées au bois de pomme et les tartes spéciales fait que je les ai rachetées et c'est tout et c'est ce qui va terminer ce vlog j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette semaine assez rock'n'roll moi je vais aller me faire à ziné retourner travailler j'ai deux meetings cet après-midi c'est rare que j'ai des meetings vendredi d'après-midi mais là j'en ai mais bon c'est pas grave j'en ai même pas là fait que c'est ça et sinon je vais faire mon ménage ce soir avant de partir à mon souper de fille et ensuite de ça la fin de semaine on a mon souper de fête demain avec ma cousine je vous fais un week-end vlog ça va être vraiment cool donc voilà n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs mettez un like aussi si vous avez aimé la vidéo puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye